Bonjour, je suis salarié et mon employeur me propose d'investir dans un plan d'épargne salarial. Comment ça marche ? Certains employeurs mettent à disposition de leurs salariés un plan d'épargne salarial. Ce dispositif permet d'associer les employés à la réussite de l'entreprise. Et c'est pour vous un bon moyen de vous constituer un capital à moyen terme ou de préparer financièrement votre retraite. Vous pouvez alimenter votre plan d'épargne salarial grâce à des primes d'intéressement et de participation versées par votre employeur. Si vous choisissez de les placer sur ce plan, au lieu de toucher directement l'argent, elles ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu. Certaines entreprises peuvent aussi verser des sommes complémentaires que l'on appelle abondement et qui boostent votre effort d'épargne. Un plan d'épargne salariale peut être composé de deux supports. Le plan d'épargne entreprise, PE, et le plan d'épargne retraite collectif, PER collectif. Les sommes placées sur un PE sont en principe bloquées pendant cinq ans et celles placées sur un PER collectif le sont jusqu'à la retraite. Si vous avez besoin de cet argent plus tôt, il existe des cas de déblocage anticipé, par exemple pour l'acquisition de votre résidence principale. L'une des particularités de l'épargne salariale est qu'une partie des frais est prise en charge par votre employeur tant que vous travaillez dans l'entreprise. C'est le cas des frais de tenue de compte et parfois des frais de versement ou d'arbitrage. L'épargne salariale vous donne aussi accès à différents fonds dans lesquels placer votre argent. Choisissez des fonds plus ou moins risqués en fonction de votre profil et de vos objectifs. Vous y trouverez aussi des fonds solidaires ou responsables. N'hésitez pas à investir régulièrement dans votre épargne salariale et à réaliser des arbitrages en fonction de l'évolution de vos besoins ou de la situation économique. Voilà, vous savez tout ou presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau Consomag.